Des souris et des hommes, chapitre 1 A quelques miles au sud de Soledad, la Salinas descend tout contre le flanc de la colline et coule profond des vertes. L'eau est tiède aussi car avant d'aller dormir en un bassin étroit, elle a glissé, miroitant au soleil, sur les sables jaunes. D'un côté de la rivière, les versants dorés de la colline montent en s'incurvant jusqu'aux masses rocheuses des monts gabilants, mais du côté de la vallée, l'eau est bordée d'arbres. Des sols d'un vert jeune quand arrive le printemps et dont les feuilles inférieures retiennent à leurs intersections les débris déposés par les crus de l'hiver. Des sycomores aussi, dont le feuillage et les branches marbrées, s'allongent et forment voûte au-dessus de l'eau dormante. Sur la rive sablonneuse, les feuilles forment sous les arbres un tapis épais et si sec que la fuite d'un lézard y éveille un long crépitement. Le soir, les lapins, quittant les fourrés, viennent s'asseoir sur le sable et les endroits humides portent les traces nocturnes des ratons laveurs, les grosses pattes des chiens des ranches et les sabots fourchus des cerfs qui viennent boire dans l'obscurité. Il y a un sentier à travers les sols et parmi les sycomores, un sentier battu par les enfants qui descendent des ranches pour se baigner dans l'eau profonde, battu par les vagabonds qui, le soir, descendent de la grande route, fatigués pour camper sur le bord de l'eau. Devant la branche horizontale et basse d'un sycomore géant, un tas de cendres attestent les nombreux feux de bivouac. Et la branche est usée et polie par tous les hommes qui s'y sont assis. Au soir d'un jour très chaud, une brise légère commençait à frémir dans les feuilles. L'ombre montait vers le haut des collines. Sur les rives sablonneuses, les lapins étaient assis, immobiles, comme de petites pierres grises sculptées. Et puis, du côté de la grande route, un bruit de pas se fit entendre parmi les feuilles sèches de sycomore. Furtivement, les lapins s'enfuirent vers leur gîte. Un héron guindé s'éleva lourdement et survola la rivière de son vol pesant. Toute vie cessa pendant un instant, puis deux hommes débouchèrent du sentier et s'avancèrent dans la clairière au bord de l'eau verte. Ils avaient descendu le sentier à la file indienne. Et même en terrain découvert, ils restaient l'un derrière l'autre. Ils étaient vêtus tous les deux de pantalons et de vestes en serge de coton bleu à boutons de cuivre. Tous deux étaient coiffés de chapeaux noirs, informes, et tous deux portaient sur l'épaule un rouleau serré de couverture. L'homme qui marchait en tête était petit et vif, brun de visage, avec des yeux inquiets et perçants, des traits marqués. Tout en lui était défini, des mains petites et fortes, des bras minces, un nez fin et osseux. Il était suivi par son contraire, un homme énorme, à visage informe, avec de grands yeux pâles et de larges épaules tombantes. Il marchait lourdement, entraînant un peu les pieds comme un ours traîne les pattes. Ses bras, sans osciller, pendaient ballon à ses côtés. Le premier homme s'arrêta net dans la clairière et son compagnon manqua de lui tomber dessus. Il enleva son chapeau et en essuya le cuir avec l'index qu'il fit claquer pour en faire égoutter la sueur. Son camarade laissa tomber ses couvertures et, se jetant à plat ventre, se mit à boire à la surface de l'eau verte. Il buvait à grands coups en renaclant dans l'eau comme un cheval. Le petit homme s'approcha de lui nerveusement. « Lénie ! » dit-il sèchement. « Lénie, nom de Dieu ! Ne bois pas tant que ça ! » Lénie continuait à renacler dans l'eau dormante. Le petit homme se pencha et le secoua par l'épaule. « Lénie, tu vas te rendre malade comme la nuit dernière ! » Lénie plongea toute la tête sous l'eau, y compris le chapeau, puis il s'assit sur la rive et son chapeau s'égoutta sur sa veste bleue et lui dégoulina dans le dos. « C'est bon ! » dit-il. « Boisant un peu, Georges ! Boisant une bonne lampée ! » Il souriait d'un air heureux. Georges détacha son ballot et le posa doucement par terre. « Je ne suis point sûr que cette eau soit bonne ! » dit-il. « Elle m'a l'air d'avoir de l'écume ! » Lénie trempa sa grosse patte dans l'eau et, agitant les doigts, la fit légèrement éclabousser. Des cercles s'élargirent jusque sur l'autre rive et revinrent vers leur point de départ. Lénie les observait. « Regarde, Georges ! Regarde ce que j'ai fait ! » Georges s'agenouilla sur le bord de l'eau et but dans sa main, à petits coups rapides. « Au goût, elle a l'air bonne ! » admit-il. « Pourtant, elle n'a pas l'air courante ! » « Tu ne devrais jamais boire l'eau qui n'est pas courante ! » dit-il d'un ton découragé. « Tu boirais dans un égou si tu avais soif ! » Il se jeta de l'eau à la figure et se débarbouilla avec la main, sous le menton et autour de la nuit. Puis il remit son chapeau, s'éloigna un peu du bord de l'eau, releva les genoux qui l'entouraient de ses deux bras. Lénie, qui l'avait observé, imita Georges en tout point. Il se recula, remonta les genoux, les prit dans ses mains et regarda Georges pour voir s'il avait bien tout fait comme il fallait. Il rabattit un peu plus son chapeau sur ses yeux afin qu'il fût exactement comme le chapeau de Georges. Georges mélancoliquement regardait l'eau. Le soleil lui avait rougi le bord des yeux. Il dit furieux. « Nous aurions pu tout aussi bien rouler jusqu'au ranch si ce salaud de conducteur avait su ce qu'il disait. Vous n'avez plus qu'un petit bout de chemin à faire sur la grande route qu'il disait. Plus qu'un petit bout de chemin. Bon Dieu, près de quatre miles, c'est ça qu'il y avait. Seulement la vérité, c'est qu'il ne voulait pas s'arrêter à la grille du ranch. Bien trop feignant pour ça. Je me demande s'il ne croit pas au-dessous de lui de s'arrêter à Soledad. Il nous fout dehors et puis il dit. Plus qu'un petit bout de chemin sur la grande route. Je parie qu'il n'y avait plus que quatre miles. Il fait bougrement chaud. Lenny le regardait timidement. Georges ? Oui, qu'est-ce que tu veux ? Où c'est-il qu'on va, Georges ? D'une secousse, le petit homme rabattit le bord de son chapeau et jeta sur Lenny un regard menaçant. Alors, t'as déjà oublié ça, hein ? Il va falloir encore que je te le redise. Non Dieu Dieu, est-ce que tu peux être con tout de même ? J'ai oublié, dit Lenny doucement. J'ai essayé de ne pas oublier. Vrai de vrai, j'ai essayé, Georges. C'est bon, c'est bon, je vais te le redire. J'ai rien à faire. Autant passer mon temps à te dire les choses et puis tu les oublies et puis il faut que je te les redise. J'ai essayé et essayé, dit Lenny. Seulement, ça ne servit à rien. Je me rappelle les lapins, Georges. Fous-moi la paix avec tes lapins. Il n'y a que ça que tu peux te rappeler, les lapins. Allons, maintenant écoute et cette fois tâche de te rappeler pour qu'on n'ait pas des embêtements. Tu te rappelles quand tu étais assis sur le bord du trottoir dans Howard Street et que tu regardais ce tableau noir ? Un sourire ravi éclaira le visage de Lenny. Pour sûr, Georges, que je me rappelle ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait après ? Je me rappelle qu'il y a des femmes qui ont passé et que t'as dit, t'as dit, t'occupes pas de ce que j'ai dit. Tu te rappelles que nous sommes allés chez Murray et Reddy et que on nous y a donné des cartes de travail et des billets d'autobus. Oui, bien sûr, Georges, je me rappelle ça, maintenant. Ses mains disparurent brusquement dans les poches du côté de sa veste. Il dit doucement, Georges, j'ai pas la mienne, je dois l'avoir perdue. Désespéré, il regardait par terre. Tu l'as jamais eu, bougre de couillon ! Je les ai toutes les deux ici, tu te figures que je te laisserai porter ta carte de travail ? Lenny fit une grimace de soulagement. Je croyais que je l'avais mise dans ma poche. Sa main disparut de nouveau dans sa poche. Georges lui jeta un regard aigu. Qu'est-ce que tu viens de tirer de cette poche ? Il n'y a rien dans ma poche, dit Lenny, avec astuce. Je le sais bien, tu l'as dans ta main. Qu'est-ce que t'as dans la main que tu caches ? Je n'ai rien, Georges, bien vrai. Allons, donne-moi ça. Lenny tenait sa main fermée aussi loin que possible de Georges. C'est rien qu'une souris, Georges. Une souris, une souris vivante ? Rien qu'une souris morte, Georges. Je ne l'ai pas tuée, vrai, je l'ai trouvée, je l'ai trouvée morte. Donne-la-moi, dit Georges. Oh, laisse-la-moi, Georges. Donne-la-moi. La main fermée de Lenny, obéit lentement. Georges prit la souris et la lança de l'autre côté de la rivière dans les broussailles. Qu'est-ce que tu peux bien faire d'une souris morte ? Je pouvais la caresser avec mon pouce pendant qu'on marchait, dit Lenny. Ben, tu te dispenseras de caresser des souris quand tu marches avec moi. Tu te rappelles où on va maintenant ? Lenny eut l'air étonné puis confus. Il se cacha la figure sur les genoux. J'ai encore oublié. Nom de Dieu, dit Georges avec résignation. Eh bien, écoute, nous allons travailler dans un ranch comme celui d'où nous venons dans le nord. Dans le nord ? Ah, Ouid ! Oh oui, je me rappelle, Ouid. Ce ranch où nous allons est là, tout près, à environ un quart de maille. On va entrer voir le patron. Maintenant, écoute, je lui donnerai nos cartes de travail. Mais tu ne nous diras pas un mot. Tu resteras là sans rien dire. S'il s'aperçoit combien tu es idiot, il ne nous embauchera pas. Mais s'il te voit travailler avant de t'entendre parler, ça ira. T'as compris ? Pour sûr, Georges, pour sûr que j'ai compris. C'est bon. Alors, quand on ira trouver le patron, qu'est-ce que tu feras ? Je... je... Lenny réfléchissait. Son visage se tendait sous l'effort de la pensée. Je ne dirai rien, je resterai là, comme ça. Bravo ! C'est très bien. Répète ça deux ou trois fois pour être sûr de ne pas l'oublier. Lenny murmura en lui-même doucement. Je ne dirai rien, je ne dirai rien, je ne dirai rien. Bon, dit Georges. Et puis, tu tâcheras aussi de ne pas faire de vilaines choses comme tu as fait à Ouid. Lenny avait l'air étonné. Comme j'ai fait à Ouid ? Oh, tu as donc oublié ça aussi, hein ? Ben, je ne te le rappellerai pas. De peur que tu le fasses encore. Une lueur d'intelligence apparut sur le visage de Lenny. On nous a chassés de Ouid, dit-il, dans une explosion de triomphe. On nous a chassés. Je t'en fous, dit Georges avec dégoût. C'est nous qui nous sommes sauvés. On nous a cherchés, mais on ne nous a pas trouvés. Lenny ricana joyeusement. Ça, je ne l'ai pas oublié, je t'assure. Georges s'allongea sur le sable et mit ses mains sous sa tête. Et Lenny limita, levant la tête pour voir s'il faisait bien les choses comme il fallait. Bon Dieu, tu peux dire que tu es dérangeant, dit Georges. Si je ne t'avais pas mes trousses, je pourrais me débrouiller si bien et si facilement. Je pourrais avoir une vie si facile et avoir une femme peut-être bien. Lenny resta un moment étendu tranquille, puis il dit plein d'espoir. « On va travailler dans un ranch, Georges, Georges. » « Très bien, tu as compris ça, mais nous allons dormir ici parce que j'ai mes raisons. » Le jour tombait vite maintenant. Seul le sommet des monts gabilants flambait encore au rayon du soleil qui avait quitté la vallée. Un serpent ondula dans l'eau, la tête dressée comme un petit périscope. Les roseaux s'agitaient faiblement au fil du courant. Au loin, vers la grande route, un homme cria quelque chose et un autre homme lui répondit. Les branches des sycomores vrémirent sous une brise légère qui s'éteignit immédiatement. « Georges, pourquoi qu'on ne va pas au ranch pour chercher à souper ? » « On donne à souper dans le ranch. » Georges roula sur le côté. « Pas la moindre raison pour toi. Moi, je me plais ici. Demain, on ira travailler. J'ai vu des machines à battre en venant. Ce qui prouve qu'il faudra charrier des sacs de grains, se faire péter les boyaux. Cette nuit, je vais rester ici même, coucher sur le dos. J'aime ça. » Lénie se mit à genoux et regarda Georges. « Alors, on ne va pas manger ? » « Si, bien sûr. Si tu vas me chercher du bois mort, j'ai trois boîtes de haricots dans mon balot. Prépare le feu, je te donnerai une allumette quand tu auras amassé le bois. Ensuite, on fera cuire des haricots et on dînera. » Lénie dit. « Les haricots, je les aime avec du coulis de tomate. » « Oui, bien, on n'a pas de coulis de tomate. Va chercher du bois et puis ne va pas vadrouiller. J'ai l'affaire noire dans pas longtemps. » Lénie se remit debout lourdement et disparut dans les fourrés. Georges resta étendu où il était et siflota doucement en lui-même, dans la direction que Lénie avait prise des bruits d'éclaboussement sortirent de la rivière. Georges s'arrêta de siffler et écouta. « Pauvre bougre ! » dit-il doucement. Il se remit à siffler. Bientôt, Lénie revint à travers les broussailles. Il ne portait qu'un petit morceau de sol dans la main. Georges se mit sur son séant. « Ça va, » dit-il brusquement, « donne-moi cette souris. » Lénie se livra à une pantomime d'innocence compliquée. « Quelle souris, Georges ? J'ai pas de souris ! » Georges tendit la main. « Allons, donne-la-moi, faut pas me la faire. » Lénie hésita, recula, jeta un regard éperdu vers la ligne des fourrés, comme s'il songeait à recouvrer sa liberté en s'enfuyant. Georges lui dit froidement, « Tu vas me donner cette souris ou bien sait-il que tu veux mon poing sur la gueule ? » « Te donner quoi, Georges ? » « Tu le sais foutre bien ! Je veux cette souris ! » À contre-coeur, Lénie chercha dans sa poche. Sa voix chevrota légèrement. « Je sais pas pourquoi je peux pas la garder. » « Elle n'est à personne, cette souris. Je l'ai pas volée. » « Je l'ai trouvée morte sur le bord de la route ! » La main de Georges restait impérieusement tendue, lentement, comme un terrier, qui ne veut pas rapporter la balle à son maître. Lénie s'approcha, recula, s'approcha encore. Georges fit claquer sèchement ses doigts, et à ce bruit, Lénie lui mit la souris dans la main. « Je faisais rien de mal avec elle, Georges ! Je faisais rien que la caresser ! » Georges se leva et jeta la souris aussi loin qu'il put dans l'ombre des fourrés, puis il s'approcha de l'eau et se lava les mains. « Bougre d'idiot ! Tu pensais que je verrais pas que t'avais les pieds mouillés, là où tu as traversé la rivière pour aller la chercher ? » Il entendit Lénie pleurnicher, et il se retourna vivement. « Blac que tu brailles comme un bébé ! Non de Dieu ! Un grand gars comme toi ! » La lèvre de Lénie tremblottait, et il avait les yeux pleins de larmes. « Oh, Lénie ! » Georges posa la main sur l'épaule de Lénie. « Je l'ai pas prise pour être méchant ! Cette souris est pas fraîche, Lénie, et en plus, tu l'as tout abîmée à force de la caresser ! T'as qu'à trouver une autre souris, une fraîche ! Je te permettrai de la garder un petit peu ! » Lénie s'assit par terre et baissa la tête tristement. « Je sais pas où il y en a des souris, je me rappelle une dame qui m'en donnait, toutes celles qu'elle a attrapées, mais cette dame n'est pas là ! » Georges se moqua. « Une dame, hein ? Tu te rappelles même pas qui c'était, cette dame ? C'était ta propre tante Clara, et elle a cessé de te les donner ! Tu les tuais toujours ! » Lénie le regarda tristement. « Elles étaient si petites, dit-il, pour s'excuser. Je les caressais, puis bientôt elles me bordaient les doigts, alors je leur pressais un peu la tête, et puis elles étaient mortes. » « Parce qu'elles étaient si petites, Georges ! » « Je voudrais bien qu'on les ait bientôt, les lapins ! Ils ne sont pas si petits ! » « Faut-moi la paix avec tes lapins ! On ne peut même pas te confier des souris vivantes ! Ta tante Clara t'a donné une souris en caoutchouc, mais t'en as jamais fait de cas ! » « Elle n'était pas agréable à caresser, dit Lénie ! » Les feux du crépuscule s'élevaient au-dessus du sommet des montagnes, et l'obscurité tombait dans la vallée. Sous les sols et les sycomores, les ténèbres étaient presque complètes. Une grosse carpe monta à la surface de l'eau, prit une gorgée d'air, puis se renfonça mystérieusement dans l'eau noire, laissant les cercles s'élargir sur l'eau. Au-dessus d'eux, les feuilles recommençèrent à frémir, et des houppettes de graines de sol s'envolèrent, et allèrent se poser à la surface de l'eau. « Et ce bois, tu vas aller le chercher ? » demanda Georges. « Il y en a toute une pile derrière ce sycomore, des débris d'inondation, va le chercher ! » Lénie passa derrière l'arbre, et rapporta une brassée de rameaux et de feuilles mortes. Il les jeta en tas sur le monceau de vieilles cendres, et il retourna en chercher davantage. La nuit était presque venue. Des ailes de tourterelles sifflèrent au-dessus de l'eau. Georges s'approcha du tas de bois, et alluma les feuilles sèches. La flamme crépita parmi les brindilles, et s'étendit. Georges défit son ballot, et en sortit trois boîtes de haricots en conserve. Il les mit debout autour du feu, tout près de la braise, mais sans toutefois qu'elles touchassent la flamme. « Il y a des haricots pour quatre hommes là-dedans, » dit Georges. De l'autre côté du feu, Lénie l'observait. Il dit patiemment, « Moi je les aime avec du coulis de tomates. » « Eh bien on n'en a pas, » dit Georges en colère. « T'as toujours envie de ce qu'on n'a pas. » « Bon Dieu, si j'étais seule, est-ce que la vie serait facile ? » « Je pourrais me trouver un emploi et travailler. » « J'aurai pas d'embêtement, pas la moindre difficulté. » « À la fin du mois, je pourrais prendre mes cinquante dollars et m'en aller faire ce que je voudrais en ville. » « Même que je pourrais passer toute la nuit au claque. » « Je pourrais manger où je voudrais, à l'hôtel ou ailleurs, et commander tout ce qui me viendrait à l'idée. » « Et je pourrais faire ça tous les mois. » « M'acheter un galon de whisky, ou bien aller dans un café, jouer aux cartes, ou faire un billard. » Lénie s'agenouilla, et par-dessus le feu observa la colère de Georges, et la terreur lui crisper le visage. « Et qu'est-ce que j'ai ? » continua Georges furieusement. « J'ai toi ! Tu ne peux pas garder un métier. Tu me fais perdre toutes les places que je trouve. Tu passes ton temps à me faire balader d'un bout du pays à l'autre. Et c'est pas encore ça le pire. Tu t'attires des histoires. Tu fais des conneries, et puis il faut que je te tire d'affaires. » Sa voix s'est levée, et t'es presque un cri. « Bougre de loufoque ! Avec toi, je sors pas du pétrin ! » Il se mit alors à parler, comme font les petites filles quand elles s'imitent les unes des autres. « Je voulais rien que lui toucher sa robe à cette fille. Je voulais rien que la caresser comme si c'était une souris. Comment foutre ? Voulais-tu qu'elle sache que tu voulais rien que lui toucher sa robe ? Elle fait un bond en arrière et tu te cramponnes à elle, comme si c'était une souris. Elle gueule. Et puis il faut que nous restions cachés toute la journée, dans un fossé d'irrigation, avec un tas de types à nos trousses. Et puis après, il a fallu se faufiler dans le noir et quitter le pays. Et tout le temps, quelque chose comme ça, tout le temps ! Si seulement je pouvais te foutre dans une cage avec un million de souris et te laisser t'amuser à ton aise ! » La colère tomba brusquement. Par-dessus le feu, il regarda la figure angoissée de Lénie, puis, honteux, il baissa les yeux vers les flammes. Il faisait assez noir maintenant, mais le feu éclairait les troncs des arbres et les branches qui formaient voûte au-dessus d'eux. Lénie rampa lentement et prudemment autour du feu, jusqu'à ce qu'il fût tout près de Georges. Il s'accroupit sur ses talons. Georges tourna les boîtes de conserve afin de présenter l'autre côté du feu. Il affectait de ne pas s'apercevoir que Lénie était si près de lui. « Georges ! » très doucement. Pas de réponse. « Georges ! » « Qu'est-ce que tu veux ? » « C'était pour rire, Georges. J'en veux pas de coulis de tomates. Je mangerai pas de coulis de tomates, même si j'en avais ici, à côté de moi. » « Si j'en avais ici, tu pourrais en avoir. » « Mais j'en mangerai pas, Georges. Je laisserai tout pour toi. Tu pourrais en couvrir tous les haricots. Moi, j'y toucherai point. » « Toujours maussade, Georges regardait le feu. » « Quand je pense ce que je pourrais rigoler si je t'avais pas avec moi, ça me rend fou. J'ai pas une minute de paix. » Lénie était toujours accroupi. Il regardait dans les ténèbres par-delà de la rivière, à la rivière. « Georges, tu veux que je m'en aille et que je te laisse seule ? » « Où donc que tu pourrais aller ? » « Oh, je pourrais. Je pourrais m'en aller dans les coulines, là-bas. Je trouverais bien une caverne, quelque part. » « Oui ? Et comment que tu mangerais ? T'es même pas assez malin pour te trouver un danger. » « Je trouverais des choses, Georges. J'ai pas besoin de choses fines avec du coulis de tomate. Je me coucherais au soleil et personne ne me ferait de mal. Et si je trouvais une souris, je pourrais la garder. Personne ne viendrait me la prendre. » Georges lui lança un regard rapide et furieux et curieux. « J'ai été méchant, c'est ça ? » « Si tu ne veux plus de moi, je peux m'en aller dans les coulines me chercher une caverne. Je peux m'en aller n'importe quand. » « Non, écoute, c'était de la blague, Lénie. Parce que je veux que tu restes avec moi. L'embêtant avec les souris, c'est que tu les tues toujours. » Il s'arrêta. « Je vais te dire ce que je ferai, Lénie. À la première occasion, je te donnerai un petit chien. Ça, tu ne le tueras peut-être pas. Ça vaudra mieux que les souris et tu pourras les caresser plus fort. » Lénie évita l'hameçon. Il avait senti qu'il avait l'avantage. « Si tu ne m'en veux plus, tu n'as qu'à le dire. Et je m'en irai dans les collines là-bas, tout là-haut dans les collines. Et je vivrai seule. Et on ne me volera plus de souris, plus mes souris. » Georges dit. « Je veux que tu restes avec moi, Lénie. Non de Dieu, on te prendrait pour un coyote et on te tuerait si tu étais seule. » « Non, il faut rester avec moi. Ta tante Clara aimerait pas te savoir à courir tout seule comme ça quand même, qu'elle est morte. » Lénie dit avec astuce. « Raconte-moi, comment t'as fait d'autrefois ? » « T'as raconté quoi ? » « Les lapins ! » Georges troncha. « Faut pas essayer de me faire marcher. » Lénie supplia. « Allons, Georges, raconte-moi. Je t'en prie, Georges, comme t'as fait d'autrefois. » « Ça te plaît donc, hein ? C'est bon. Je vais te raconter. Et puis après, on dînera. » La voix de Georges se fit plus grave. Il répétait ses mots sur un certain rythme, comme s'il avait déjà dit plusieurs fois. « Les types comme nous, qui travaillent dans les ranches, y'a pas plus seul au monde. Ils ont pas de famille. Ils ont pas de chez-soi. Ils vont dans un ranch. Ils y font un peu d'argent. Et puis ils vont en ville. Ils le dépensent tout. Et pas plus tôt fini, les vlas s'échinaient dans un autre ranch. Ils ont pas de futur devant eux. » Lénie était ravi. « C'est ça, c'est ça. Maintenant, raconte comment c'est pour nous. » Georges continua. « Pour nous, c'est pas comme ça. Nous, on a un futur. On a quelqu'un à qui parler, qui s'intéresse à nous. On n'a pas besoin de s'asseoir dans un bar pour dépenser son pèse. Parce qu'on n'a pas d'autre endroit où aller. Si les autres types vont en prison, ils peuvent bien y crever. Tout le monde s'en fout. Mais pas nous. » Lénie intervint. « Mais pas nous. Et pourquoi ? Parce que... Parce que moi, j'ai toi pour t'occuper de moi. Et toi, t'as moi pour m'occuper de toi. Et c'est pour ça. » Il éclata d'un rire heureux. « Continue maintenant, Georges. » « Tu le sais par cœur. Tu peux le faire toi-même. » « Non, toi, il y a toujours des choses que j'oublie. Dis-moi comment que ce sera. » « Ben voilà. Un jour, on réunira tout notre pèse. Et on aura une petite maison. Et un ou deux hectares. Et une vache. Et des cochons. Et on vivra comme des rentiers. » « Continue, Georges. Dis-moi qu'on aura dans le jardin, et les lapins dans les cages, et la pluie en hiver, et le poêle, et la crème sur le lait qui sera si épaisse qu'on pourra à peine la couper. Raconte-moi tout ça, Georges. » « Pourquoi que tu ne le fais pas toi-même ? Tu le sais tout. » « Non, raconte-moi. Ce n'est pas la même chose si c'est moi qui le fais. Continue, Georges. Comment je soignerai les lapins ? » « Eh bien, dit Georges, on aura un grand potager, et un clapier à lapins, et des poulets. Et quand il pleuvra l'hiver, on dira, « Travail, on s'en fout, et on allumera du feu dans le poêle, et on s'assoira autour, et on écoutera la pluie tombée sur le toit. Merde ! » Il sortit son couteau de poche. « Je n'ai pas le temps de t'en dire plus ! » Il enfonça son couteau dans le couvercle d'une des boîtes, l'ouvrit, et passa la boîte à lignes. Ensuite, il ouvrit la seconde. Il sortit deux cuillères de sa poche, et en passa une à lignes. Assis près du feu, ils s'emplirent la bouche de haricots et mâchèrent fortement. Quelques haricots tombèrent de la bouche de lignes. Georges fit un geste avec sa cuillère. « Qu'est-ce que tu diras demain quand le patron te posera des questions ? » Lignes sessa de mâcher et avala. Son visage était concentré. « Je lui dirai pas un mot. » « Bravo ! Parfait, Lignes ! Des fois, tu fais peut-être des progrès. Quand on aura nos deux hectares, je te laisserai soigner les lapins, pour sûr. Surtout, si tu te rappelles aussi bien que ça. » Lignes s'étranglent d'orgueil. « Je peux me rappeler, dit-il. » Georges, de nouveau, fit un geste avec sa cuillère. « Écoute, Lignes, je veux que tu regardes bien comment c'est fait ici. Tu pourras bien te rappeler cet endroit, n'est-ce pas ? » Le ranch est à environ un quart de mille dans cette direction. Il n'y a qu'à suivre la rivière. « Pour sûr, dit Lignes, je peux me rappeler de ça. » « Est-ce que je ne me suis pas rappelé qu'il ne fallait pas que je dise un mot ? » « Naturellement, eh bien, écoute, Lignes, si tu t'attires encore quelques sales affaires, comme tu l'as déjà fait, tu viendras ici tout de suite et tu te cacheras dans les fourrés. » « Tu te cacheras dans les fourrés, dit Lignes lentement. » « Tu te cacheras dans les fourrés jusqu'à ce que je vienne te chercher. Tu pourras te rappeler ça ? » « Oui, bien sûr, Georges, je me cacherai dans les fourrés jusqu'à ce que tu arrives. Seulement, il ne faudra pas t'attirer d'histoire parce que, dans ce cas, je ne te laisserai pas soigner les lapins. » Il lança sa boîte vide dans les buissons. « Non, je ne m'attirerai pas d'histoire, Georges, je ne tirerai pas un mot. » « Très bien, apporte ton ballot ici près du feu, on sera bien ici pour dormir. » « Les yeux en l'air et les feuilles. » « Ranime pas le feu, on va le laisser tomber. » Ils firent leur lit sur le sable et, à mesure que les flammes baissaient, le cercle de lumière se rétrissait. Rétrécissait. Les branches sinueuses disparurent et il n'y eut plus qu'une lueur pâle pour révéler où se trouvaient les troncs des arbres. Lénie appela dans les ténèbres. « Georges, tu dors ? » « Non, qu'est-ce que tu veux ? » « Faudra avoir des lapins de couleurs différentes, Georges. » « Oui, bien sûr, dit Georges Samdolant. On en aura des rouges, des verts et puis des bleus. » « Oui, on en aura des millions. » « Avec des longs poils aussi, Georges, comme j'ai vu à la foire de Sacramento. » « Oui, avec des longs poils. » « Parce que je pourrais aussi bien m'en aller, Georges, et aller vivre dans une caverne. » « Tu pourrais aussi bien aller te faire foutre, dit Georges. Ta gueule maintenant ! » La lueur rouge palissait sur les braises, en haut dans la colline, au-dessus du cours d'eau. Un coyote aboya et un chien lui répondit de l'autre côté de la rivière. Les feuilles des sycomores murmurèrent au souffle léger de la nuit. Merci. Merci.